bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous montrer différents moulinets à carpe donc les différentes caractéristiques pour s'en servir donc là on a deux modèles de moulinets un plus gros plutôt on peut l'utiliser pour la mer aussi pour la pêche en mer et celui-là un peu plus petit pour la pêche en étant sachant que en mer vu que les poissons sont plus sont plus durs sont plus vifs il faut des plus gros plus résistant donc je vais vous montrer d'abord celui pour les étangs pour les carpes les carpes les brochets donc voilà donc là je vous ai mis du fil sur la bobine tout à l'heure je vais vous montrer comment mettre le fil sur la bobine sur l'autre moulinets donc voilà on a la manivelle pouvoir tourner on a le capot pour quand on lance hop on enlève ce capot on lance et on referme comme ceci là c'est la partie qui vient sur la canne qui vient se mettre sur la canne là on a notre canne là ici on a le frein donc pour débrayer quant à poisson quand un poisson mort hop on va pouvoir débrayer ici pour laisser partir le fil parce que si on laisse ça risque de casser et hop le poisson fil avec votre avec votre hameçon votre bouillette tout donc voilà premier premier moulinet le deuxième maintenant même principe on débraye on rebraye ici toujours le capot hop manivelle patte pour mettre dans la canne voilà maintenant je vais vous montrer comment mettre votre fil donc là j'ai une bobine j'ai la bobine de fil donc du fil de ninon là vous voyez donc on va faire un noeud comme ceci un noeud normal ça suffit que sont le temps qu'un poisson ramène toute votre bomine là il ya au moins déjà 30 m de fils alors vous avez le temps hop donc un est normal vous conseille de faire un double noeud quand même voilà comme ceux ci et comme ceux ci là vous avez votre noeud hop maintenant je peux je peux mouliner hop vous allez pouvoir mouliner pour comme ceux ci vous allez mettre votre fil ici et vous allez mouliner voilà maintenant le petit conseil c'est de bien passer son fil dans la patte qui est ici et d'ensuite vous moulinez tout tranquillement et mon petit conseil en plus c'est de quand vous voulez mettre votre bobine sur le moulinet c'est de le faire prendre le moulinet et sur la canne c'est plus facile car les fils passe par tous les trous de la canne donc c'est plus facile donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt